Les Mario jaunes n'ont plus qu'un lointain rapport avec le lance incisif du début de saison. Cette rencontre s'est jouée au petit trou sous une pluie battante et les nordistes n'ont jamais été en mesure d'élever le débat. En monopolisant le ballon pendant les 45 premières minutes de jeu, cette tactique permettait à Crimot de s'assurer un premier avantage sur le centre de Mario. Ce but logico-demeurant, compte tenu de la supériorité manifestée par les insulaires dans la conduite du jeu, était le premier d'une série de trois. Incapable de desserrer l'étreinte de la cohorte des hommes en bleu, le tandem Larios-Lacuesta en profitait pour inscrire avant la mi-temps un deuxième but, deuxième but de conséquence directe de la domination bastiaise. La deuxième mi-temps fut la réplique exacte de la première, c'est-à-dire que les bastiens ont joué sur le même rythme, à l'économie, et on les comprend fort bien. Les lançois par Marx auraient pu revenir à la marque, mais par manque de chance ou par maladresse, son tir était renvoyé par la transversale. Pourtant, sur un coup franc tiré par Argy Rudis, Marx récupérait le ballon et réduisait la marque. Sentant alors qu'une égalisation était dans le domaine du possible, les joueurs de Sovanski accéléraient. Mais comme cela se passe généralement sur un contre en relais, Félix Crimot et la reprise de Bollet de Papy permettaient définitivement aux Corse de sortir victorieux de ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.